Tout a commencé. Peut-être il y a quelques soixante-cinq millions d'années. Une météorite serait venue abolir le règne des dinosaures. Sous l'effet de l'impact, l'atmosphère se chargea de particules de poussière. Privé des rayonnements solaires, la Terre se refroidit soudainement. Ce fut le début d'une longue période glaciaire et la fin des reptiles géants. La poussière et la glace ensevelirent les corps des plus grands carnivores que la Terre eut jamais porté. Mais au pied d'un petit sapin, dans une mare que la neige recouvre entièrement, un prédateur aussi redoutable que méconnu a survécu, le ditique. Le froid ralentit son métabolisme et en restant immobile, il réduit au minimum ses fonctions vitales. Il ne s'alimente plus et ne survit que grâce aux réserves d'oxygène emmagasinées dans son abdomen. Mais peu à peu, l'air sain fait place à du dioxyde de carbone. Le ditique doit renouveler ses réserves, c'est-à-dire chercher sous la croûte de glace une bulle d'air riche en oxygène. Cette incroyable faculté d'hiberner sous l'eau a permis aux ditiques de traverser les airs glaciaires en attendant un radoucissement du climat. Et les ditiques d'aujourd'hui attendent chaque année de la même manière la fin de l'hiver. La mare aux sapins est en plein dégel. Ce ditique va enfin pouvoir chercher des trous de respiration à l'air libre. Celui-ci est un mâle. On le reconnaît aux ventouses circulaires qu'il porte sur les pattes avant. Ses mouvements saccadés sous le couvercle de glace sont perçus au fond par une femelle, reconnaissable, elle, à sa carapace striée. Mâle et femelle, même espèce, même combat. Remplacer l'air vicié par de l'air pur. Ainsi commence une histoire contemporaine dont les acteurs peuvent se vanter d'avoir une généalogie très ancienne. Leurs ancêtres ont côtoyé des dinosaures. La mare aux sapins où vit ce couple de ditiques se situe quelque part en France, près de la ville de Troyes. Février. Avec la fonte de la glace, l'air s'est progressivement chargé en eau. Cette humidité s'accumule au-dessus de la mare sous forme de brume. Filtrée par ce voile, la pâle lueur du soleil pénètre difficilement dans les profondeurs aquatiques. Dans ce monde opaque, les ditiques n'utilisent pratiquement pas leurs yeux. Ils s'orientent grâce à leurs antennes, sorte de cannes d'aveugles pour plongeurs en eau trouble. Avec l'augmentation de la température de l'eau, les ditiques deviennent plus actifs, en particulier la femelle. Fécondée à la fin de l'été dernier, elle a conservé ses oeufs tout l'hiver. Elle attendait le redout pour les pondre. A l'aide d'une lame appelée ovipositaire, elle les dépose maintenant sur les tiges des iris aquatiques. Nul ne sait ce qui lui fait préférer telle tige à tel autre, mais elle semble déterminée dans ses choix. En moins de deux semaines, elle aura disséminé aux alentours une trentaine d'oeufs. Une fois accrochés à leur support, les oeufs aspirent l'oxygène libéré par la photosynthèse de la plante. Mais sous le brouillard, peu de lumière, donc peu de photosynthèse. Si bien que les oeufs se développent au ralenti. Heureusement, le redout mettra bientôt fin à cette torpeur. Le brouillard se lève enfin et dévoile une terre délivrée de sa chape de neige. Le sol trempé distille dans l'air des parfums de tourbes et d'humus. Par l'odeur alléchée, d'autres créatures, elles aussi contemporaines des dinosaures, sortent de leur hibernation. Après six mois de sommeil, la grenouille rousse ne rêve que d'une chose, un bon bain. Elle a choisi comme piscine la mare aux sapins. Réveillé par les ablutions de la grenouille, un autre fossile vivant s'extirpe de sa litière de mousse, le triton alpestre. Lui aussi a besoin de se rafraîchir les idées. C'est parti. Le soleil éclaire maintenant de toute son ardeur la mare aux sapins. Et du coup, la température de l'eau augmente encore. Bonne nouvelle pour les ditiques, dont le métabolisme fonctionne un peu comme un moteur. Il a besoin de chauffer pour être vraiment opérationnel. Tant que son moteur n'est pas chaud, tant qu'il n'a pas recouvré toutes ses facultés, le ditique n'est même pas capable d'attaquer une jeune salamandre. Pas assez rapide. Qu'à cela ne tienne, le mâle ditique va reporter son agressivité sur quelqu'un d'aussi indolent que lui, sa partenaire. Cette fois, il ne s'agit pas d'assouvir sa faim, mais de satisfaire une soudaine pulsion sexuelle. Cette attaque sauvage n'est en vérité qu'un prélude à l'accouplement. Le mâle maintient sa compagne à l'aide de ses deux ventouses. Elle, craignant de mourir asphyxiée, évite tout mouvement coûteux en oxygène. Pendant près de trois heures, le mâle pourra honorer sa belle qui s'omnole. Aussi scrupuleusement qu'il a rempli son devoir conjugal, le mâle ditique veille à la pérennité de ses gènes en posant à l'entrée du cloaque de la femelle un bouchon gélatineux. Elle portera, deux semaines durant, cette ceinture de chasteté. Non loin de là, un mâle triton est gagné par cette frénésie amoureuse. Il a déjà revêtu son costume de séducteur, veste crème à poids noirs, car chez les tritons, monsieur doit faire d'abord sa cour à madame. Après un échange de regards entendu, monsieur se lance dans un numéro d'acrobate. Madame semble plus agacée que charmée. Même ces gestes très explicites ne parviennent pas à les mouvoir. Décidément, non, elle s'ennuie, elle s'en va. Seulement un triton transi d'amour ne se laisse pas éconduire aussi facilement. Il insiste. Rien à faire. Le mâle finit par abandonner. Mars. La nature a repris son rythme, celui de la pluie et du beau temps. Sous la surface, les oeufs de ditique commencent à donner signe de vie. Ces mouvements ont-on fait d'attirer un mollusque opportuniste ? La limnée. Pour elle, un oeuf partiellement découvert est une friandise. Les limnées sont dotées de poumons et doivent fréquemment remonter à la surface pour faire provision d'air. Autrement dit, c'est en apnée qu'elles arpentent les parois des iris jusqu'à se trouver un oeuf à leur convenance. Bien souvent, la limnée est à court d'air avant d'avoir fini son repas. Elle abandonne alors aux bactéries les oeufs éventrés. Un cadavre, de l'eau et la lumière solaire, le rêve des spirilles qui vont coloniser chaque parcelle de chair mis à nu. Les oeufs qui ont la chance d'échapper au limnée et aux bactéries peuvent éclore. Les oeufs qui ont la chance d'éclare. Instinctivement, la jeune larve monte à la surface pour respirer. Elle est pourvue d'une paire de cercles, sorte de branchies plumeuses qui ont un double rôle, assurer les échanges gazeux et aider la larve à se maintenir sous la surface. À nos yeux d'humains, ces créatures sont plutôt antipathiques et franchement hideuses. Mais que valent nos critères de beauté dans ce microcosme ? Ces demoiselles translucides vont devoir faire preuve en tout cas d'une grande combativité. Nous pouvons au moins les admirer pour cela. Celle-ci est la première à voir le jour. Appelons-la numéro 1. Un peu plus tard, numéro 2 tente de sortir. Mais la plante s'est déformée depuis la ponte. Résultat numéro 2 a les pattes et les crochets coincés. Il n'est pas seul dans ce cas. Au-dessus d'elles, numéro 4 et numéro 5 ne peuvent pas non plus se dégager. Elles sont prises au niveau de l'abdomen. Au prix d'un énorme effort, numéro 2 parvient à libérer ses pattes. Numéro 4 et numéro 5 tentent de se tirer d'affaire elles aussi. Numéro 4 n'est pas au bout de ses peines. Et numéro 2 se débat maintenant pour essayer de décoincer ses crochets. Résumons-nous. Numéro 5, coincé par l'abdomen. Numéro 4, idem. Et numéro 2, coincé par les crochets. À la nuit tombée, pendant que 2, 4 et 5 se débattent encore, au clair de lune. Numéro 3, un nez. Au petit matin, numéro 2 est toujours aux prises avec ses crochets. Numéro 4, c'est partiellement dégagé. Numéro 5, dort encore. Mais pendant que numéro 2 marque une pause, numéro 4 s'apprête à faire un suprême effort pour s'arracher à sa plante nourricière. Ouf ! Épuisée par tant d'efforts, numéro 4 n'a même plus la force de nager jusqu'à la surface. Mais elle atterrit sur une puce d'eau qui va la ramener à la raison. Motivée par l'exploit de numéro 4, numéro 2 tente le tout pour le tout. En vain, mort par asphyxie. Quant à numéro 5, elle a fait son coup en douce et a visiblement réussi. Un service de nettoyage entre alors en action. Les chironomes, ces infatigables éboueurs en combinaison rouge, sont à la base de la chaîne alimentaire de la mare. Ils transforment l'énergie végétale et les débris organiques en énergie animale. Ces deux-là sont en train de dégager un œuf pris dans les fibres de l'iris. Ils sont bientôt relayés par un autre mollusque doté d'un poumon aquatique, la planorbe. Par chance, la planorbe est végétarienne. Grâce à ce travail de déblayage en équipe, la future numéro 6 va pouvoir éclore sans difficulté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la trentaine d'œufs pondues par la femelle d'Ytique, une dizaine seulement parvient à éclore. Nous allons nous intéresser au destin peu ordinaire de cinq larmes. Numéro 1, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Entre-temps, notre d'Ytique adulte, le mâle, a perdu trace de sa partenaire. Il a beau la chercher partout, elle reste introuvable. C'est fâcheux car il a après son besoin de s'accoupler. Faute de femelle à qui confier son sperme, il doit l'évacuer tout seul et l'abandonner. Du travail en perspective pour les éboueurs en combinaison rouge. A force de grignoter à longueur de journée, ces larves ont fini par proliférer. Le fond de la mare est devenu une cité dortoir où chacun revendique son espace vital. En marge de la cité dortoir, numéro 4 est à l'affût d'une proie. Elle a repéré les vibrations émises par un chironome qui fait bande à part. Face au prédateur, un chironome n'a qu'une solution de repli, s'enterrer. Depuis la surface, la larve détecte ses contorsions et localise plus précisément sa proie. Celle-ci n'a aucune chance de pouvoir s'enterrer dans ce lit de gravier. Pour sa première chance, numéro 4 doit apprendre à se servir de ses armes, les crochets. Et c'est tout un art. Numéro 4 vient de comprendre que pour immobiliser sa victime, les crochets seuls ne suffisent pas. Or, elle dispose également d'une arme chimique, un poison violent qui tue la proie et la digère de l'intérieur. Cela donne une sorte de jus que la larve n'a plus qu'à aspirer. Attiré par ces bruits de sucion et de mastication, un monstre aquatique sort de la vase. Appelons-le pour l'instant le géant vert et regardons bien ce qui va se passer. Dans la mare comme dans la jungle, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Numéro 4 vient d'en faire les frais. Pendant ce temps, les quatre autres larves font ripaille. Chironome sur chironome, elles ne vivent que pour manger et n'arrêtent de chasser que lorsqu'elles sont totalement repues. Pourtant, elles sont obligées parfois d'interrompre leurs agapes. Numéro 1 vient de détecter quelques lointaines vibrations au fond de la mare. C'est un triton. Lui aussi grand amateur de chironome bien de dû. Mais le triton n'est pas partageur. La disparition tragique de numéro 4 semble avoir servi de leçon à ses sœurs. On ne doit jamais tenir tête à plus fort que soi. C'est la règle d'or ici-bas. Autrement dit, mieux vaut fuir que prendre des risques inutiles. Comme le dit Tic, le triton ne détecte ses proies que lorsqu'elles bougent. Ses yeux ont beau être proéminents, ils sont terriblement myopes. Mais ils lui servent à autre chose. Dépourvus de langue, les tritons ont beaucoup de mal à déglutir. C'est là que leurs yeux interviennent. Quand le triton les ferme, ils rentrent dans la tête, font saillis dans la bouche, dépourvus de partie osseuse, et poussent la nourriture au fond du gosier. Comme quoi, être myope n'empêche pas de dévorer sa proie des yeux. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Proverbe bien connu des tritons. Insatiable, ils auront au fait de consommer tout le stock de chironomes disponibles. Heureusement, il y aura bientôt d'autres arrivages. Une grenouille rousse a déposé ici, à l'ombre du sapin, un énorme paquet d'oeufs. Ils sont dix mille, peut-être plus. Et chacun de ces oeufs donnera une larve d'à peine un millimètre de long. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Fin mars, le printemps venu, les fleurs se partent de couleurs vives pour attirer les insectes butineurs. La mare au sapin a entamé sa décrue. Une course contre la montre s'engage alors pour les larves de Ditik. Numéro 6 à 8 jours. Elle s'est tellement gavée de Chironome qu'elle ne tient plus dans sa carapace. Si tout se passe bien, il lui faudra une heure pour se débarrasser de cette ancienne cuirasse appelée Exuvie. Seulement l'exercice est périlleux car il se fait en apnée. S'il y a le moindre problème, si la carapace se coince, la larve risque de mourir asphyxiée. Numéro 6 sera la première à faire peau neuve et à quitter le vestiaire. Les quatre autres larves mûront simultanément. Témoins, leur vieille carapace suspendue sous la surface. Les larves sont désormais au deuxième stade de leur existence. Les Chironome se sont raréfiés. Entre ces larves stade 2, la compétition alimentaire va s'intensifier. Il n'y a plus de place que pour une seule d'entre elles, dont c'est la guerre. Le bul un petit有點 pins art Mur oreille vert. Il n'y a plus à sa deμέner. Corsque j'aff abundant, c'est l'heure. Non ça cái²e, peut être pas mal nécessaire. Mais ça c'est le petit peu, il n'y a plus à sa ajoute le mort. Allianz, vousoquez bien des cuántayens. On a plus à la چ sleeping et de tout ça, il n'y a plus laót兩個. Il n'y a plus à sa où unealler à une cushionue de temps. Ça m'ambring à mettre une balle qui est ensemble. Ce monde n'estıp, c'est naturellant Numéro 5 a été mordue par numéro 3. Elle cherche à se débarrasser du poison injecté dans son abdomen. Absorbée par cette intervention urgente, elle n'est plus sur ses gardes. Numéro 3 revient à la charge. Une autre larve est attirée par ce remue-ménage. C'est numéro 6, affamé comme les autres, et comme les autres obligés de tuer pour vivre. Que la victime soit ou non une congénère n'a plus d'importance. Le sacrifice de numéro 5 permettra peut-être aux autres larves de survivre à la famine. Chacune des assaillantes s'empresse d'injecter à l'autre son poison, ses enzymes digestives. Comme sur les chironomes, ce traitement de choc a pour effet de liquéfier la victime. Les deux gagnantes ex aequo n'ont plus qu'à aspirer cette soupe prédigérée. En quelques heures, toute l'énergie accumulée en 10 jours par numéro 5 est transférée aux organismes de numéro 3 et numéro 6. En pratiquant le cannibalisme, les larves de ditique sont assurées d'avoir toujours à leur portée des réserves que leur métabolisme peut assimiler intégralement. Caché sous les racines, le géniteur de ces larves regarde sa progéniture s'entretuer. Serait-ce le signe avant-coureur de son déclin ? Il n'a qu'à passer en revue toutes les larves qui occupent sa main pour s'en assurer. Aucun doute, toutes les larves ont muet et sont maintenant assez puissantes pour imposer leur loi. Ce sont elles qui règnent désormais sur la mare aux sapins. La course est engagée. La première qui arrivera au stade adulte aura gagné. Le ditique mâle n'est plus le maître dans sa mare. Les larves qu'il a engendrées se jettent maintenant sur les seules réserves de nourriture qui restent, les tétards. Un tétard ne se laisse pas prendre aussi facilement et numéro 6 va devoir traquer sa proie. Mais elle n'est pas seule sur le coup. Le géant vert a aussi des vues sur ce mets de choix. Trop long, le géant vert. En plus du haut de sa brindille, numéro 6 avait bien préparé son offensive. Après avoir dévoré la moitié de numéro 5 et un tétard entier, numéro 6 est en bonne place pour gagner. Gavée jusqu'à la gueule, la peau du ventre bien tendue, elle va pouvoir passer au troisième stade de son existence. Il est encore temps, mais l'évaporation s'intensifie rapidement. Quelques dizaines de centimètres séparent encore la surface du fond de la mare. Du fond, numéro 6 vient prendre une dernière bouffée d'air avant de redescendre muet. Les mues se suivent et se ressemblent. Pour numéro 6, c'est déjà la routine. Même si elle perd un peu de son venin sous l'effort, il lui faudra à peine dix minutes pour mener à bien son striptease subaquatique. Sous la surface numéro 3 se prépare elle aussi. a muet. C'est compter sans l'agressivité de numéro 1 qui meurt de faim. N'ayant pas participé au festin qui a coûté la vie à numéro 5, elle a pris du retard dans sa croissance et semble bien décider à le rattraper. Dérangée dans sa préparation, numéro 3 ne parvient pas à extraire sa tête de l'exuvie. L'impensable va se produire. Pour comprendre, observez attentivement la coloration du corps de la larve. Mort voudroyante, numéro 3 s'est empoisonnée toute seule. Numéro 6 est la seule qui soit parvenue au stade 3. Elle est devenue l'invincible. ... ... ... ... … Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais numéro 6 n'est pas seul. En face, le géant vert. Encore lui. Le duel est inévitable, même si l'enjeu, un minuscule chironome, semble dérisoire. Numéro 6 tente de contourner son rival pour atteindre la proie. Elle localise les vibrations. Le géant vert en profite pour se replacer. Les deux adversaires sont de taille et de force égales. Mais, numéro 6 ne relève pas la première provocation. Elle abandonne au vainqueur et le terrain et la proie. Le géant vert a fait le plein d'énergie juste à temps juste avant l'assèchement complet de la mare. En sortant de l'eau, il va nous révéler sa véritable identité. Les deux adversaires sont de taille. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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